Bonjour à vous c'est Gunshow de l'FMS Team, traduise d'issue Rust, offert le devblog 70 oui, un petit peu de retard mais bon, on est un petit peu occupé sur un autre jeu qui s'appelle FF14 donc voilà, je vais vous dire qu'est ce qui s'est passé du moins sur le 70 alors, ils ont rajouté pour cette mise à jour en fait, ils avaient rajouté le réculteur d'essence donc après on peut prévoir qu'ils ont fait après, enfin du moins ils montent dans le devblog les voitures donc ça c'est une possibilité vraiment à venir une petite raffinerie était aussi rajoutée pour faire du lot gratuel donc en gros ça va, ça pourra pas mal aider pour la carrière et pour faire des crafts quoi après l'apparition, enfin tromper, bref, du moins ils ont rajouté le métal haute qualité c'est qu'en gros ils ont tout modifié les recettes de crafts, maintenant il y a des recettes de crafts qui demandent du métal haute qualité comme les murs, des trucs comme ça quoi le grand four aussi a été activé donc en gros on peut faire fondre le métal plus rapidement et en fait c'est un four en un seul quoi enfin du moins c'est un gros quoi là comme vous voyez là, enfin j'avais essayé de faire une petite maison et bon pour les murs je dirai plus tard ils ont rajouté l'arbalète dans le 70 franchement l'arbalète j'ai pas encore chopé donc on voit l'arbalète là, ici donc ça peut être intéressant l'arbalète j'espère que les munitions bon c'est bon c'est toujours des flèches normales qu'on doit mettre dedans donc voilà ça ils ont nerf la lance encore il y a trois nouvelles armes de mêlée il y a la masse le hachoir et une épée donc là du moins ça fait stylé je crois que normalement c'est que c'était rajouté un mission non ça c'est pas là weapon ils ont rajouté ça là la grande épée comme ça la masse et la machette ou le couperie je ne comprends plus si le couperie ou la machette enfin du moins c'est un des deux euh maintenant on peut plus piquer des choses à travers les murs et tout ce qui est coffre franchement qui est un bon truc maintenant c'est mieux donc voilà euh il y a aussi eu un truc avec la loupe de windows qu'on pouvait exploiter pour viser apparemment donc c'était un peu chaud mais ils ont kiffé le programme euh après André a modifié des choses sur le free lock enfin bref je mettrai ça dans dans la descriptif de la vidéo enfin du moins avec le devlog la météo a été échangée maintenant il est balancing le loot spawn a été a été revu euh et d'autres bugs ont été fixés que je pourrais pas tout dévo... dire il y a tellement euh Gary a mis en place le panneau des propriétés de protection en gros quand vous voyez autre personnage avec tout le craft et tout en fait maintenant on voit résistance au froid le feu enfin tout ce qui est résistance euh du personnage quand vous équipez par exemple là si on enlève ça je perds par exemple des stats si je le rajoute par contre je récupère des stats tout de suite donc voilà et franchement c'est pas mal du tout euh après ils ont rajouté euh le mode inventaire euh communotel de cet article d'apparence donc en gros c'est juste euh du comestique donc plus c'est pas enfin ils le redisent mais c'est pas du pay to win euh bon pour avoir des armes c'est juste des skins et franchement c'est pas mal du tout de skins euh pour le modèle fille ils sont toujours en train de travailler dessus après ils ont montré plein d'animations diverses d'armes de personnages ah oui ils ont montré euh travail sur différents véhicules qu'ils pourraient avoir donc après c'est toujours en travail euh scott a montré des avancements des soit des ponts effondrés en gros soit des ponts euh qu'ils mettront dans le décor un peu comme des sortes de monuments voilà ouah des monuments on va dire euh donc plus vivant que ça arrive quand même ça serait stylé quand même je pense donc voilà pour le devlog 70 maintenant je vais faire le 71 ouais allons-y donc alors pour le 70 11 maintenant on peut utiliser le work enfin un truc qui sert à faire euh attends c'est workshop voilà euh pour créer des habits et qui seront votés sur Steam enfin moi j'ai commencé déjà à voter pour certains trucs et s'ils sont enfin votés à une unité ils sont rajoutés euh dans le jeu et aussi ils ont ajouté le mur en pierre et le le bois en bois du moins comme ça là enfin ce joli mur qui perd de la durabilité apparemment et après il faudra réparer donc en gros euh donc en gros euh si on se faire un mur on peut faire un mur en 7 dans dans simple voilà euh en gros euh quand on en pose un en fait on peut un en mettre un juste à côté en fait ça se il y a des points d'ancrage pour le bien le mettre je sais pas donc en gros c'est pas mal euh pour le niveau bois en fait en gros j'en ai pas encore débloqué apparemment on l'a pas de base donc après il faut chercher mais celui-là qui est en bas en fait il y a des barbelés en haut donc euh c'est plus ce qu'il y a à terre si quelqu'un veut monter à l'échelle parce que là on peut mettre des échelles des échelles dessus en fait et monter donc voilà mais ça qui est un peu chiant c'est qu'ils ont pas encore fait de de portes de portiques quoi ça aurait été pas mal qu'il fasse des portiques parce que là en fait on peut pas en fait il faut il faut laisser un entrée quoi elle est ouverte donc voilà en plus ils sont très haut en plus ce qu'on voyait là ils sont on dirait des trucs des murs pour pas passer un king kong entre guillemets enfin un king kong il passera un peu plus haut mais vous avez compris l'idée quoi c'est un truc assez haut quoi on peut pas le passer comme ça quoi on a vu il faut la beaucoup de c4 on a vu pour le détruire deux ou trois je crois trois ou quatre voyons enfin je pense donc après au limite je pense qu'ils mettront des portes et peut-être des murs en fer ce sera stylé aussi des murs en métal ah oui et l'atelier a été rajouté apparemment je sais pas ça sert à créer des choses dans le jeu des vêtements ou autre je sais pas j'avais pas très compris mais bon si j'en trouve un je ferais un petit zio dessus ils ont encore nerf la lance bon tout le temps et par exemple si vous mettez 6 objets du même truc par exemple des lances dans votre ah j'ai cru entendre quelque chose enfin en gros on peut en mettre 6 objets par exemple si on mettait 6 lances en fait on les lancer à chaque fois et là il y aura un délai et enfin du moins il y aura un délai pour lancer je crois ou je sais pas si j'ai bien compris et en gros en fait il y aura qu'une arme activée donc voilà donc ça sert à avoir plusieurs armes du même style dans la barre des taches quoi maintenant en gros si vous êtes blessé ou si vous êtes à terre avec quelqu'un qui vous relève en fait en gros si vous prenez des dégâts en moins de 60 secondes en fait en gros vous pouvez mourir donc ça va être trop chaud ça surtout pour les raids par exemple qu'il y a un qui tombe à terre si on le relève après qu'il reprend un coup je sais pas 10 secondes ou 20 il est bon donc voilà ils ont enlevé les rayonnements des raids pour la semaine prochaine pour les améliorer apparemment si j'ai bien compris André il a parlé de Progen 10 je mettrai dans l'intervlog parce que j'ai pas trop accompli après ils ont fait le fait de construire dans les rochers et caduc enfin bon on peut plus le faire tant mieux c'est bien franchement je sais pas c'est voilà quoi le bashing de performance sur l'imagerie a été revu le placement des constructions aussi a été revu apparemment pour les limites où on peut poser les constructions apparemment donc voilà c'est déjà pas mal ils commencent à faire nul dans le jeu le mouvement du joueur a été fixé apparemment j'ai pas tous mis les détails en tête désolé c'est sur le dévlog ils ont aussi fixé plein de bugs aussi ils ont rajouté l'arme scie en gros c'est une arme en scie en dents de scie je crois vous avez parlé sur l'autre dévlog si j'avais la trouver à moins est-ce qu'ils l'ont pas rajouté l'arme scie l'arme scie vraiment non ils l'ont pas rajouté enfin ils ont dit sur le dévlog ou à moins est-ce qu'ils travaillent dessus ils ont rajouté le moulin Turbine win wind turbine ça va être ça je sais pas parce qu'il y a la carrière il y a le chevet de page ça va être ça ouais voilà j'arrive pas à trouver merde alors le métal haute qualité voilà avec le minerai le pétrole brut donc après ils ont rajouté aussi voilà toutes les fringues qu'il y a pour l'instant dans le jeu ah pour moi ils l'ont pas rajouté je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans les blogs je ne sais pas alors moi est-ce que j'ai mal vu apparemment ils l'ont pas rajouté bon c'est pas grave on verra plus tard il fait un peu trop de nuit là enfin en gros je crois qu'il travaille plus dessus à mon avis maintenant quand on construit on a le plan entre ses mains en gros je sais pas si on pourra voir mais c'est un peu trop nul là par exemple quand vous prenez le plan en main normalement en fait les gens qui qui vous voient en fait maintenant ils voient que vous avez un plan entre les mains donc c'est mieux que une grosse tige en de couleur dans les mains quoi donc déjà c'est mieux donc déjà c'est mieux ils ont montré après comme chaque chaque des blogs des animations des trucs qu'ils ont ah ça montre pas du moins ils ont jeté plein d'animations des vidéos xavier il travaille pour adapter les vêtements pour les filles donc voilà oh oui il est toujours sur les voitures du moins il montre une nouvelle voiture Alex enfin du moins j'ai pas compris enfin bref il travaille sur le son du jeu Megan a travaillé aussi sur le lance-flam donc bientôt un lance-flam je sais pas à quoi ça ressemblait mais cramer les gens ou cramer les bâtiments ça pourrait être pas mal enfin niveau tactique après aussi elle a travaillé sur les lits des nouveaux lits apparemment après Tommy il retravaille sur le modèle féminin aussi euh et aussi il a montré des travails sur des casquettes et un chapeau en Bowie enfin un chapeau de cowboy je crois et celui de... voilà ça ça va à peu près c'est quoi ce boy ? c'est haché chelou Vince a retravaillé sur la citrouille donc côté grain après quand ça pousse je crois qu'il a travaillé sur ça Paul travaille sur les armures lourdes donc à ma vie il y aura peut-être bientôt des grosses armures Kevlar ou je sais pas où enfin du moins l'équivalent et Scott travaille sur le biome prod ou prop bleeding enfin après je vous mettrai dans... enfin de toute façon je vous mets le des vlogs parce que j'ai pas très compris ce qu'il voulait dire donc apparemment c'est uniquement ça qui a été rajouté enfin vous voyez il fallait juste faire un bref résumé de ce que j'ai compris en vous montrant dans le jeu qu'est-ce qui a été rajouté donc voilà à peu près ce qui a été rajouté donc voilà le petit mur avec un truc en en bois là apparemment je sais pas il y a des wind turbines ça fait de ça le grand four il est là et le ils ont dit qu'ils rajoutaient un truc mais ils ont... euh bon il y a l'atelier de réparation je pensais qu'ils auront rajouté l'atelier oh au moins est-ce que j'ai mal compris ce qu'ils ont dit bon c'est pas grave euh... donc ils ont rajouté ça voilà la petite fonderie enfin... raffinerie grand four j'espère que grand four est intéressant euh... ressources ouais de l'eau sali par contre j'ai pas encore trouvé perso ça va pas être très bon donc voilà je vais vous laisser sur cette fin de vidéo je vous dis à plus tard pour le devlog 72 et sans que je le ferai le jour même donc je vous dis à plus tard sur cette vidéo sombre désolé c'est bon voilà bon bah à plus tard pour une autre vidéo c'était Gunshot de la FMS Team bye bye